13 C qui montre que votre femme n'est plus amoureuse de vous. Cela fait un moment que vous êtes en couple. Vous vous entendez bien et passez du bon temps avec votre conjoint. Mais arrivé à cet moment, vous avez remarqué que la flamme n'est plus là. Et vous commencez à vous demander si votre amour n'est pas en train de se souffler. Avec les années, l'amour fou gêle souvent la place à la douce tendresse. Mais parfois, ça laisse aussi des cicatrices. L'amour est un phénomène universel. Et pourtant, il est si personnel à la fois. Paradoxal. Bon nombre d'entre nous les ressent sans pour autant parvenir à en maîtriser les codes. S'il remplit le cœur de bonheur à cet outre début, bien souvent quand la relation se débute, ce même cœur en ressort un peu plus vide que lorsqu'on l'a connu. Il y aura alors le moment des questions conjugées au conditionnel. Des grandes interrogations faites de pourquoi. Et des remises en questions sévères qui altèrent parfois la confiance en soi. Mais une fois que la rupture est actée, ressasser le passé et être rongé par le regret sont des comportements à éviter pour atteindre la paix. Comment savoir si votre patronneur est toujours amoureux de vous? La réponse se trouve dans cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous trouvez les réponses recherchées. Des psychologues professionnels interrogés par différents médias spécialisés nous fournissent tous ces indices presque indicibles et tous ces sévères subtils qui montrent que l'être mène plus aussi amoureux qu'avant, voire plus du tout. Certains scènes avant-coureurs manifestent pendant la relation montre que votre patronneur commence à tomber dans le désamour et vous permettre de mieux accepter la séparation quand celle-ci arrivera. Bien évidemment, celles-ci sont importants pour vous alerter quant à l'état de votre relation amoureuse. Le mieux c'est d'en parler avec l'être mène, car dans un couple, la communication est la clé. Bienvenue sur le channel YMJ pour cela. Là nous partagez actus, formation et information. Ba y vidéo a un like sur y a des vidéos. Abonnez à le channel pour que vous aurez plus de vidéos comme ça. Numéro 1 Elle ne s'intéresse plus vraiment à vous. Comment se passez ta journée? Comment te sentis? Autant de preuves verbales qui montrent que votre patronneur s'intéresse encore à vous et à votre bien-être. Ces interrogations formulées à votre regard ne suffisent pas à montrer la profondeur et la sincérité de cet intérêt apparent. Si elle s'intéresse toujours à vous, certaines choses vous montrent effectivement qu'elle s'intéresse à vous. Si vous sentez qu'elle ne vous écoute qu'à moitié, voire pas du tout, et c'est systématiquement et tout le temps dans chacun de vos essences verbaux, elle commence petit à petit à se désinvestir de la relation. Numéro 2 Les différences sont amplifiées. Au tout début d'une relation amoureuse, les deux patronneurs mettent souvent en lumière les points communs qui les lient. Si votre amoureuse commence à mettre davantage l'accent sur les différences qui vous séparent, cela signifie probablement qu'il n'a plus de paillettes dans ses yeux. Ses yeux s'ouvrent sur de nouvelles horizons. Les psychologues l'expliquent de la manière suivant. Lorsque les choses commencent à s'effondrer, les individus sont plus obsédés par les points de divergence. Numéro 3 Vous sentez que vous l'agacez. Ce point est directement lié au précédent. Si vous sentez que votre patronneur est agacez par tout cet défaut qui constitue votre être, alors ce qu'il les appréciez pourtant avant, ou du moins ce qu'il arrive à passer outre, Si vous sentez que votre présence la rend malheureuse, il a une forte probabilité qu'elle ne soit plus amoureuse de vous. Numéro 4 Vous ne faites plus partie de sa priorité. De tête de la liste de sa priorité, vous baskilez au dernier rang. Il préfère par exemple sortir avec sa copine et copine plutôt qu'avec vous. Elle ne manifeste pas trop d'intérêt pour vous, et peut-être aucun intérêt pour vous. Numéro 5 Vous sentez que vous ne lui mankez pas. La cohabitation. Le moment frequent passe l'une à côté de l'autre. Le quotidien que vous avez en commun sont précieux dans un couple. Ces moments sont précieux dans une relation amoureuse. Et voilà que vous sentez que lorsque vous vous absentez pour plusieurs jours, vous ne lui mankez pas tant que ça. Pas de message tendre. Pas d'appel téléphonique spontané. D'ailleurs, à votre retour, cela ne s'arrange pas. Elle n'est pas spécialement ravi de vous voir. Numéro 6 Vous petit dispute avec elle n'existe plus ou ne l'inquiette plus. Bien souvent, les disputes qui éclatent dans un couple résultent d'une mauvaise communication. S'il n'y a plus de communication, il y a moins de risque qu'une dispute éclat. Pour une femme amoureuse, elle s'inquiète toujours au moment de dispute. Car elle a peur que la dispute fasse mal à la relation. Mais une fois qu'elle tombe en désamour, elle n'a pas peur d'aucune dispute. Et si au paravent, les conflits verbes fèze partie intégrante de votre couple et qu'elles ont soudainement cessé d'exister, posez-vous quelques questions. En effet, cela peut illustrer le désinvestissement de l'autre dans votre relation. Elle n'y prend même plus la peine de ramasser les pokasés ou de rékouler les morsobrisés. Numéro 7 Elle n'y cherche plus à vous séduire. C'est naturel chez les femmes de chercher toujours à faire plaisir à leur conjoint. Si vous sentez que votre amoureuse n'y cherche plus à vous séduire, que ce soit en termes d'apparence physique, d'attitude ou de gestes attentionnés à votre regard, elle est probablement en train de tombe dans le désamour. La preuve la plus explicite de cette indiférence croissante se manifeste par son laissez-aller physique en votre présence. Elle n'y prend plus soin d'elle. Elle n'y cherche plus à vous exciter. Non pas par dépit, mais parce qu'elle n'en a même plus envie. Numéro 8 Elle commence à comparer la relation avec les autres. En mettant en valeur la bonne chose qui il y a chez les autres et qui n'existe pas chez vous. Si votre patronneur commence à comparer votre relation à celles des autres et à trouver que chez eux, c'est mieux que chez vous, soyez attentif. Elle est probablement en train de tombe dans le désamour. Numéro 9 Elle n'y fait plus de projet avec vous. Qu'il s'agisse de projet à court terme, à moyen terme ou à long terme, si elle est remis à cesser d'en faire avec vous, c'est qu'elle a tout simplement arrêté de vous inclure dans son futur. Et elle est même incapable de se projeter avec vous. Quand vous êtes en couple, il faut rester attentif. Numéro 10 Elle a arrêté d'essayer. L'amour s'entretien au quotidien. Vous le savez mieux que personne. Il faut atiser la flamme pour qu'elle continue à brûler. Si l'un des deux partenaires a cesser d'essayer, cela signifie que les sentiments qui le prouve ne sont plus aussi intense k'avant et qu'il ne lui donne plus l'envi nécessaire pour faire des efforts dans la relation. Mouen de temps pour vous. Mouen de efforts de ploye. Mouen d'énergie investie. Autant de si tangible qui témoigne de sa non volonté d'essayer de maintenir l'amour intact. Numéro 11 Elle vous fait mouen de kalin, tendre comme seksuel. Si vous voyez que les gestes de tendresse et ou les actes seksuel ne de son initiatifs sont aussi rares k'une eclipse. Vous tenir la main dans la rue, se l'ouvrir contre vous pendant que vous dormez. Vous embrasse presque sans raison. Tous ces comportements ne sont plus, tandis qu'ils étaient fréquents avant. Si la connexion physique est forcée, qu'elle ne l'est plus d'une envie irrepressible et qu'elle ne l'est plus spontané et naturel comme à la koutume, il est fort probable que votre partenaires ne soit plus aussi amoureux de vous. Numéro 12 Votre relation est caractérisé par un déficit d'émotion et d'interaction positive. L'argument que nous allons avancer est quelque peu mathématique. L'illustre psychologue de relation, un certain John Gottman, a avancé une preuve plutôt simple pour savoir si l'un des deux partenaires commencent à se dézinvestir de la relation. D'après ce psychologue, une relation pérenne se caractérise par un rapport de 5 interaction positive pour une interaction negative. Si ce ratio n'est pas respecté, il faut commencer à prêter attention à la santé de sa relation. Numéro 13 Elle pense mérite mieux que toi. Même si vous passez de super moments ensemble, elle pense qu'elle pourrait être avec une personne plus attirante, plus intelligente et plus drôle que toi. Toutes ces pensées veulent tout simplement dire que pour elle, tu n'es plus la personne idéale. Et à n'importe quel moment, elle peut te dire, on s'arrête là. On ne peut pas continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada